Bonjour, bienvenue sur Ragus.fr pour découvrir le concept car Citroën C-Experience, un prototype que vous avez probablement vu au Mondial de l'Automobile. Aujourd'hui, il a quitté la moquette du salon pour pouvoir rouler sur le circuit de Montléré, on en prendra le volant tout à l'heure. Ce modèle est une interprétation du haut de gamme de Citroën. On imagine, nous, en faisant un raccourci, que ça pourrait être la prochaine génération de la Citroën C5, pas avant 2020, c'est un véhicule de 4,85 m de long, plutôt racé, 2 m de large, seulement 1,37 m de haut, ça c'est pour avoir le côté un peu dynamique d'un concept car, une voiture de série serait certainement plus haute. Et puis, il apporte une vision du futur thème esthétique de la marque. On a toujours ce côté éclairage sur deux étages, mais avec une interprétation différente, donc ça nous donne un petit peu des clés pour pouvoir décrypter le design des futurs Citroën. En même temps, il y a du design fonctionnel, avec ici trois entrées d'air qui sont mobiles, et puis sur le côté, pour optimiser l'aérodynamique, ils vont souffrir comme ça au droit du véhicule, ça permet d'optimiser tout ce qui est efficience. Maintenant, on va aller voir à l'arrière comment ça se traduit aussi ces contraintes aérodynamiques, puis on roulera avec ensuite. La partie arrière de ce concept car rappelle de nombreux modèles légitimes de la marque. On peut imaginer tout de suite la Citroën CX avec cette lutte d'arrière concave, également la C6. Il y a aussi une référence à la DS avec cette custode flottante. Et puis, pour tout ce qui est aérodynamique, technologique, encore une valeur propre à Citroën, on a ce flop mobile, en écho de celui qu'on a vu tout à l'heure à l'avant, qui s'ouvre à partir de 30 km heure et qui permet d'optimiser l'aérodynamique du modèle. La CXX est un modèle haut de gamme, donc on le voit ici dans le traitement premium de l'optique, un jonc chromé, des feux à LED, donc ça c'est plutôt réussi, ça permet de hausser le niveau de finition. Et puis, il y a toujours ce côté galet, une forme polie qu'on a vu sur le cactus, sur l'aircross, qui permet d'installer au fil du temps le nouveau style de Citroën avec une gamme harmonieuse. Le propos de ce concept car Citroën s'expérience, c'est d'offrir le maximum de confort. On le voit dès l'accueil avec ses portes à ouverture antagoniste qui sont ouvertes à 90 degrés, l'absence de pied milieu, les designers sont allés au bout de la démarche en proposant des portes autoclaves qui mordent largement sur le pavillon et sur le plancher. On le voit tout de suite, l'installation est très facile, on a beaucoup de place à bord, il y a un empattement de 3 mètres de long qui est très généreux. Chez Citroën, on ne fait pas comme tout le monde, on inverse, on a tendance à inverser le cours des choses. Donc il y a du cuir dans cette voiture, mais c'est au niveau du sol, avec des tapis en cuir matelassé. Et là où habituellement on a du textile ou de la laine sur les modèles de très grand luxe, le textile c'est au niveau des sièges. Des sièges matelassés, comme dans la literie de très haut de gamme, la literie premium. Et je peux vous dire que là, on est bien assis. Après, il y a beaucoup de surfaces vitrées, au niveau du toit, latéralement, au niveau des custodes. Et on a une sensation d'espace qui n'est pas seulement visuelle, elle est bien réelle. Enfin, pour tout ce qui est de la technologie tactile embarquée, ça je vous propose de le découvrir en roulant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour s'installer à bord, je laisse mon smartphone ici, parce qu'il fait partie de l'interface tactile. C'est un concept car, mais je mets quand même ma ceinture. A bord de cette Citroën C-Experience, on est presque comme dans un véhicule de série en fait. On a l'interface multimédia sur cet écran cestière, se commande à partir du bouton sur le volant, où également sur la console centrale, on a différents modes qui permettent d'avoir une interface centrale et une partie réservée aux passagers. C'est la continuité de ce qu'il y avait sur le concept car Aircross, qui à l'époque était composé de deux écrans motorisés, avec un coulissement pour le passager ou se rapprocher au niveau du centre. Là, on est déjà dans une évolution ultérieure, chose qu'on verra sans doute sur des modèles de série. Et puis ici, on a la fameuse caméra connectée Connected Cam, qui est déjà en série sur la Citroën C3. Donc il y a une certaine continuité, une certaine harmonie entre les concepts car et les véhicules de série chez Citroën. Donc on voit que le futur est en marche. On a également devant nous un affichage tête haute sur une grande lame de verre, ça permet de dégager de la place, d'avoir une très bonne visibilité vers l'avant, une visibilité périphérique parfaite. On a également dans la contreporte le retour des caméras de rétrovision. Et puis, beaucoup d'espace, des sièges qui sont très très confortables. On a beaucoup de moelleux, un bon confort d'assise. Et ça, c'est ce qui sera préfiguré sur les prochaines Citroën de série, avec le programme notamment Advanced Comfort. Ce concept car C-Experience, nous, on le verrait bien comme prémisse de la troisième génération de C5, qui n'arrivera pas avant 2020. On verra, il y a peut-être des codes, des choses qu'on retrouvera dans la série. Et puis, en attendant 2020, nous, on vous dit à très bientôt sur l'argus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada